Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce mercredi 23 mars 2022, 10h33, heure du Québec. Merci pour tous ceux qui m'envoient des messages, des liens. C'est vraiment très apprécié. On vit une époque unique. On est à la croisée des chemins, on en parle souvent. Ce qui nous attend est rempli d'incertitudes, d'inquiétudes et c'est normal. On le voit, la classe moyenne est frappée de partout. Surtout avec cette pandémie qui nous a gardé trois ans dans une espèce de misère où les pans entiers de l'économie étaient fermés. On pense à l'hôtellerie, la restauration, le domaine de l'entraînement, les gyms. Donc tout ce monde-là a été frappé de plein fouet. Ça a eu un effet aussi global, la pandémie. D'ailleurs, ça a même amené Emmanuel Macron, qui est en pleine campagne électorale présidentielle, en plein conflit militaire en Europe, à vouloir mettre en place un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes et les classes moyennes à faire face à ces surcoûts. a incité aussitôt plutôt à acheter en circuit court et à acheter français. Donc on voit, on est en campagne électorale, on a de l'argent soudainement à donner, on a des chèques à distribuer, mais comme un abonné me le faisait remarquer, qui m'a envoyé ce lien-là et j'ai fait la recherche et j'ai trouvé la fameuse France, on est prêt à aider la classe modeste et moyenne. Ça veut dire que la classe moyenne est touchée et va être touchée pour longtemps. On le sait, l'inflation et les augmentations de prix vont continuer, il n'y aura pas de baisse de prix. Comprenez-vous, quand quelque chose augmente, ça reste toujours en augmentation. Enfin, pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'en Antarctique, il n'y a rien de moins, ça nous a rapporté par Fox 5 de la région de New York, rien de moins qu'une augmentation de 70 degrés de plus que la normale dans certaines régions de l'Antarctique. Comme si ce n'était pas assez, on le sait, il y a des changements climatiques, c'est difficile de s'y retrouver, de comprendre, c'est très cyclique. Quand tu t'en vas voir dans l'historique géologique de la Terre, il y a 7-10 000 ans, il faisait 5-6 degrés de plus, 7 degrés de plus même. Il y a des moments où il y avait 1000 particules par million de CO2 et il n'y avait pas d'industrialisation, il n'y avait pas de voiture. On parle d'il y a quelques milliers d'années. La végétation était luxuriante parce qu'on sait que le CO2 est la nourriture des plantes et l'aliment des plantes. Donc, il y a des endroits, quand il y a eu des minières de glace, des grands minimums solaires, comme le Groenland, qui ont connu des températures à la hausse. Ce n'est pas uniforme et ce n'est pas facile de s'y retrouver, mais quand même, c'est important. Les pôles de la Terre subissent une chaleur extrême simultanée avec des parties de départies, donc ce n'est pas partout, en Antarctique, avec plus de 60 degrés ou 40 degrés Celsius, 60 degrés Fahrenheit, au-dessus des moyennes. Il y a des zones de l'Arctique qui, elles, ont plus de 50 degrés Fahrenheit ou 30 degrés Celsius, plus chaudes que leur moyenne. Les stations météorologiques de l'Antarctique ont battu des records vendredi dernier, alors que la région approchait de l'automne. On le sait, on est dans l'hémisphère sud. La station Concordia, haute de 2000 ou de 3234 m, était à 10 degrés Fahrenheit, soit moins 12,2 degrés Celsius. Donc, on est encore en dessous de zéro, mais on est loin des moins 60, moins 70, auxquels on est habitué. Mais, on s'en va vers l'hiver, donc ça va revenir à la normale, mais il y a eu quand même une augmentation. Mais ça, c'est cyclique, c'est soudain, c'est relié à quoi? Ce n'est pas facile à expliquer. Soit environ 70 degrés de plus que la moyenne, tandis que la station, encore plus élevée de Vostok, atteint une ombre au-dessus de zéro degré Fahrenheit, soit moins 17 degrés Celsius. Quand même, on est encore loin du point de décongélation, battant son record absolu d'environ 27 degrés Fahrenheit ou 15 degrés Celsius. La basse côtière de Terranova était bien au-dessus du point de congélation, elle, à 44 degrés Fahrenheit, soit 7 degrés Celsius. Mais ce n'est pas anormal non plus dans le cas de l'Arctique. Donc, cela a surpris les responsables du National Snow and Ice Data Center de Boulder, au Colorado, car ils prêtaient attention à l'Arctique, où il faisait 50 degrés de plus que la moyenne, et où les zones autour du pôle Nord approchaient ou atteignaient le point de fusion, ce qui est vraiment inhabituel pour la mi-mars, a déclaré le scientifique du Centre des Glaces, Walt Mayer. Ce sont des saisons opposées, et vous ne voyez pas le Nord et le Sud fondre en même temps. Mais là, ça ne fond pas dans le Sud, parce qu'on est toujours quand même en bas de zéro. Mais quand même, ça peut être très inquiétant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Mais ce n'est pas anormal, et il ne faut pas non plus paniquer, parce que c'est comme ça, c'est très cyclique. Et vous lirez l'article, c'est très intéressant à lire. Pendant ce temps-là, il y a une autre nouvelle au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'atmosphère, qui est intéressante, c'est le trou d'ozone mondial, BBC News, nous demande ce qui est arrivé avec ce trou. Et c'est publié, ça, le 21 mars 2022. Dans les années 90, le trou de la couche d'ozone de la planète était une crise mondiale, on se rappelle tous ceux qui sont d'un certain âge, pressante, et si nous l'avions ignoré, il y en aurait aujourd'hui plusieurs apparemment. À la fin des années 1970, Jonathan Shanklin, un météorologue du British Antarctic Survey, a passé une grande partie de son temps caché dans un bureau à Cambridge à travailler sur un arriéré de données du continent le plus au sud de notre planète. Shanklin était chargé de superviser la numérisation des enregistrements à papier et de calculer les valeurs de spectrophotomètres. Je voudrais juste faire une parenthèse, la BBC a souvent été attrapée à exagérer et même souvent à donner de la fausse information au niveau climatique. Donc, il faut faire attention avec la BBC, mais quand même, il faut en parler, c'est important. Donc, on parlait de ce trou d'ozone dans la couche d'ozone, mais c'est aussi, là, très cyclique. Ça explique ce phénomène-là. Apparemment, comment on a réussi à le contrôler. C'est assez intéressant. On se rappelle tous de ces fameux CFC, la théorie de ces CFC qui détruisaient la stratosphère terrestre. Jusqu'en 1974, les CFC étaient considérés comme inoffensifs. Mais on suggérait qu'on a avancé cette hypothèse-là, enfin. Peu importe ce qui est arrivé, on le sait aussi que c'est très cyclique. Ils reviennent ces trous-là, ils repartent plus souvent qu'autrement. Mais c'est quand même intéressant de réaliser qu'il y a plusieurs crises en même temps, plusieurs dangers qui nous gagnent, dans le fond, comme les tempêtes géomagnétiques, les rayons cosmiques galactiques, qui sont de plus en plus nombreux. Notre couche de, peut-être, notre magnétosphère qui nous protège est-elle en train de s'affaiblir dans un changement de pôle. Tout est vraiment possible. Tout peut arriver en même temps. Et je pense que c'est peut-être ça qui est en train de se produire. On est allé à croiser des chemins. On voit qu'il n'y a pas vraiment un secteur qui est épargne. L'économie, la finance, la politique, au niveau social, au niveau climatique, au niveau historique, au niveau cataclysmique. Moi, je vous le dis, on dirait des fois que ça sent la fin, mais c'est possible aussi. Il y a quand même toujours une fin. Peut-être pas la fin de tout, mais la fin d'une époque, c'est sûr, la fin d'un monde qu'on a connu depuis 250, 300 ans. Mais en tout cas, il y a une fin quelconque, ça c'est certain. Je vois rien.